Commençons par les rencontres de travail du président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO qui a reçu aujourd'hui au palais présidentiel au plateau le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée au centre des échanges, la situation en Guinée-Bissau. Les concertations se poursuivent à la CDAO pour trouver des solutions aux crises qui minent la sous-région ouest-africaine. Le président de la République Alassane Ouattara, président de la CDAO, a échangé avec un émissaire du président de la République de Guinée, médiateur de la crise de Guinée-Bissau. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, François Lonsenifal, est venu partager avec le chef de l'État les résultats des premières concertations. Cette initiative qui tente à trouver une solution à la situation préoccupante qui prévaut aujourd'hui en Guinée-Bissau. Vous savez que ce pays est dans une situation de consultation électorale, qui est une situation assez difficile. Et lorsqu'on connaît le contexte dans lequel les choses se déroulent à Bissau, il est important que la CDAO prenne des mesures préventives afin que le processus électoral soit maintenu, que la sécurité soit assurée. Ce sont ces éléments dont j'étais porteur à l'attention du président d'Exercice. J'ai rencontré auprès du président Ouattara, comme je m'y attendais, un chef d'État attentif à la question de la sécurité, de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et donc la Guinée et la CDAO, et notamment le président Alpha et le président Ouattara, en sa quartier de président d'Exercice, travailleront étroitement pour qu'on trouve rapidement une solution à cette crise qui ne doit pas venir aggraver la situation déjà préoccupante avec le Mali. Alors donc nous serons obligés de prendre des mesures préventives pour essayer de remédier à cette question. Lors de son dernier sommet à Dakar le 2 avril, en marche de l'investiture du président sénégalais Makissal, la CDAO avait donné mandat au président guinéen Alpha Kondé pour être médiateur dans la crise bisou-guinéenne, une crise occultée par la situation au Mali.